Here we go, nous y sommes, ça y est, nous avons atteint le chiffre fatidique des 100 abonnés pour la chaîne Wadaband Stories. Afin de vous remercier, je vous propose un live dimanche prochain sur Insta. Soyez présent, je compte sur vous. Mais d'ici là, on en reparlera. Cette semaine, je te propose de découvrir le travail d'un artiste qui a photographié les plus grandes stars hip-hop des années 90. De Tupac à Biggie en passant par Ice Cube, il a su se faire respecter aussi bien de la côte ouest que de la côte est. Et ça mérite une Wadaband Story. Hi Biggie et la famille, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. En tout cas, souhaitez les bienvenus pour l'épisode numéro 34 de votre magazine culturel préféré qui a lieu chaque dimanche à 19h, à savoir Wadaband Stories. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'univers d'un artiste qui nous a quitté récemment, le 22 mai exactement. C'est un artiste qui a la particularité d'avoir shooté les plus grandes stars hip-hop lors des Golden Years, à savoir les années 90. S'il n'est toi-même, tu sais. Les amis, je vous propose de découvrir l'œuvre de Shi Modu. Shi Modu est un artiste qui nous vient du Nigeria. Il est né à Lagos, mais il a été élevé dans le New Jersey, aux États-Unis. Et il a fréquenté très tôt l'internat de Lowensville, qui est une école prépa prestigieuse, qui a été fréquentée par Michael Exner, l'ex-PDG de Disney, ainsi que Malcolm Forbes, l'ex-PDG de Forbes, cette revue financière américaine qui a une renommée mondiale. Mais c'est durant ses études à l'université Rogers que son appétence pour la photographie va naître. Et c'est ainsi qu'il va décrocher son premier job pour le Amsterdam News, qui est le journal de Harlem. À cette époque, l'artiste nigérian fréquente déjà le milieu underground de hip-hop. Il fréquente des jeunes artistes qui vont s'avérer être de véritables stars quelques années plus tard. Et de fil en aiguille, il va se retrouver photographe pour le magazine The Source, qui est la bible du hip-hop, jusqu'en devenir le directeur de la photographie. C'est juste énorme. Il va ainsi assurer une trentaine de couvertures pour ce magazine iconique. Durant ses années en tant que photographe pour le magazine américain, l'artiste nigérian va se forger une réputation. Les plus grands artistes hip-hop vont faire appel à son talent. Mais parallèlement, il va aussi être le témoin de l'avènement d'une culture. Ces clichés vont capturer une énergie, une époque, un nouveau mode de vie pour une nouvelle génération, le hip-hop tout simplement. Paradoxalement, en montrant des artistes comme de vraies personnes, Shimodu va contribuer encore plus à les starifier. L'exemple le plus probant reste la légende du hip-hop, Tupac. C'est avec lui qu'il va faire ses meilleurs clichés, à tel point qu'ils en sont devenus amis. Et Shimodu, d'ailleurs, va lui consacrer un livre qui s'appelle Uncategorized. Mais à la base, il faut savoir qu'Uncategorized, c'est avant tout une expo photo. C'est l'expo qui retrace les plus grands clichés de l'artiste nigérian. Il a côtoyé les plus grandes stars de hip-hop durant les années 90. Et je dois avouer que c'est avec une certaine nostalgie que je ressens dans l'insouciance de la légèreté à travers ces clichés. Alors que durant cette époque, la société américaine a été traversée par des faits divers importants, notamment les émeutes de Los Angeles en 92, suite à la violence policière dont a été victime Rodney King. Quoi qu'il en soit, à travers cette exposition, Shimodu a voulu mettre à mal les étiquettes. Il le dit très clairement, je le cite. « Mon travail ne correspond à aucun stéréotype, et moi non plus. Je voulais créer quelque chose qui soit à l'opposé de l'étiquetage de tout et faire une déclaration contre les stéréotypes en général. Je ne vois pas cela comme une simple exposition, je veux lancer un mouvement. » Bien qu'il nous ait quitté à seulement 54 ans, Shimodu aura réussi à laisser son empreinte dans le monde du hip-hop. En tout cas, j'espère que cette story vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain sur Insta pour un live afin de fêter les 100 abonnés de Bodyband Stories. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada